This is my poison roof qui va d'ailleurs faire un rush fin juillet début août et à ce moment là c'est pour ça que je vous tiens informé car j'ai vraiment besoin de toute votre aide c'est à dire de toutes les personnes qui regardent cette vidéo tous les gros levels plus précisément qui sont level 100 et plus j'ai l'impression en fait que tous les HDV 8 max et les HDV 9 bien avancés et les HDV 10 très bien avancés aussi viennent dans le clan War Army pour faire un rush uniquement les personnes très actives et les personnes motivées car en fait on va essayer d'atteindre la barre du top 50 et faire c'est pour ça en fait que c'est un très grand objectif et pour cela j'aimerais que les HDV 8 qui viennent atteignent la ligue de Master 3 c'est à dire 2600 trophées minimum que les HDV 9 qui viennent atteignent la ligue Master 2 c'est à dire 2900 trophées et pour les HDV 10 qui viennent il va falloir qu'ils atteignent la ligue de champions voilà donc c'est parti on va pouvoir commencer cette 8ème enquête et donc aujourd'hui je vais vous présenter le clan Couteau qui est donc très spécial apparemment selon vous car vous êtes très nombreux à m'avoir demandé en fait de faire une enquête sur ce clan là donc voilà c'est le 3ème que vous pouvez voir 45 membres 1076 trophées donc c'est parti on va cliquer directement sur ce clan et voilà donc il n'y a pas grand chose de spécial à première vue dans ce clan à part que presque tous les membres s'appellent Couteau il y a 45 membres dont 43 personnes qui s'appellent Couteau une personne qui s'appelle J'aime Gratuit et une autre personne qui s'appelle Acharné regardez ici le 14ème s'appelle Acharné vous êtes bien d'accord il a pris mon pseudo il n'a qu'un seul Acharné au monde et c'est bien moi alors pourquoi est-ce que cette personne aurait créé un clan ou plutôt un village comme vous préférez avec le pseudo Acharné est-ce que cette personne là aurait par hasard regardé une de mes vidéos et s'est dit oh bah tiens Acharné il fait des vidéos sur des clans Phantom Louche alors moi comme je suis sur Android ça prend 2 secondes à créer un village et donc voilà je vais me créer 45 comptes dont un qui va s'appeler Acharné et à ce moment là s'il fait une vidéo sur mon clan bah ça sera tout bénéf il va pouvoir me faire de la pub etc donc c'est une hypothèse qui pourrait être réelle mais regardez ça ne s'arrête pas là on va lire directement à la description c'est marqué venez demander partez donc ça ressemble bien sûr à la description d'un The 200 Club c'est à dire un clan qui est fait exprès pour les dons donc il y a des personnes qui viennent elles demandent des troupes et une fois que leur château est plein elles repartent mais regardez la deuxième phrase de la description abonnez-vous à Acharné sinon couteau 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 donc les couteaux qui viennent dans cette description ont bien un rapport avec le nom du clan qui s'appelle couteau et aussi avec tous ces membres là qui s'appellent eux aussi couteau mais le plus terrifiant de cette phrase c'est que si on la traduit ça veut dire abonnez-vous à Acharné sinon je vous poignarde c'est vraiment incroyable comment est-ce que les personnes ont assez de culot pour écrire cela bien sûr si vous n'êtes pas abonné ça va vous arriver non je déconne bien sûr si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne ce n'est pas grave n'hésitez pas à vous abonner quand même mais rien ne vous arrivera je vous l'assure pourquoi rien ne vous arrivera car tout simplement cette personne là a voulu faire son malin cette personne là n'a aucune de vos coordonnées c'est à dire aucune adresse et elle a aucune raison de vous parler indé ou de vous tuer donc je vous rassure rien ne se passera avec ce clan donc voilà c'est vraiment un clan assez bizarre bien sûr cette personne là a vraiment bien réussi son coup donc bravo à elle d'avoir créé un compte qui s'appelle Acharné c'est vraiment sympa j'apprécie ma célébrité bien sûr avec tout cet humour de merde que je fais à chaque fois j'aimerais aussi m'excuser aux personnes qui ont cru en fait que je me félicitais que je me jetais des fleurs en disant que j'avais une popularité internationale dans l'épisode numéro 1 d'analyse de Clan Fantôme Louche bien sûr que non c'était là aussi de l'humour mais bien sûr comme je blague très mal peu de personnes l'ont compris et donc vous êtes très nombreux à m'avoir dit dans les commentaires oh t'es un salpéteux tu crois en fait qu'il y a même des italiens des espagnols qui regardent tes vidéos en français alors qu'ils parlent même pas français ils parlent italien ou espagnol etc mais il se peut bien sûr qu'il y ait un italien ou un espagnol qui recopier exactement ma vidéo que j'avais faite auparavant mais juste en traduisant ce que j'avais dit tout ça et les gars il n'y a pas de copyright ni de droit qui sont réservés dans mes vidéos et donc tout le monde peut en faire ce qu'ils veulent s'il y a une personne ou l'un d'entre vous qui veut publier la même vidéo que j'avais déjà faite un mois auparavant il peut car il n'y a pas de copyright ni de droit et ne peut pas être sanctionné par la loi ou par autre chose mais effectivement ça ne me fait pas plaisir quand je vois que j'avais fait un clan fantôme par exemple le numéro 3 il y a deux mois et que là je vois qu'il y a une même personne qui a fait la même chose que moi en français en plus même pas en changeant de langue en français et juste en fait en me copiant et donc forcément ça ne me fait pas plaisir quand je vois que je sors une vidéo qui a déjà été réalisée par un autre youtubeur français je demande à cette personne là si je peux publier la vidéo mais sinon si je ne peux pas et que la personne me répond négativement à ce moment là je vais supprimer la mise en ligne mais je ne vais pas en faire tout un plat voilà donc ce sera tout pour cet épisode-ci j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager et au bout de 750 likes je vous refais un autre épisode c'est à dire le 9ème épisode d'enquête sur un clan fantôme louche ce sera tout pour cette fois-ci je vous dis à la prochaine à bientôt abonnez-vous Sous-titres par Jérémy Diaz